Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais j'avais pas vu en fait là... Où est-ce qu'il est l'autre encore ? Jean Mouloud ? Jean Mouloud ? Jean Mouloud ? Ah, ah, t'es là. Dis donc, ouais, t'as vu que niveau whisky, on est vachement bas, niveau stock, quantité, tout ça. Oui, mais c'est pas normal. Puis moi, je peux pas tourner à vide comme ça, quoi. T'imagines le futur de la chaîne, ça va être n'importe quoi. Donc tu me feras le plaisir de, voilà, tu passes commande, 3615, code qui n'en veut, tout ça, voilà. Comment dire ? Un, ça. Mais non, ça c'est pas un torchon pour faire la vaisselle. Tu me vois faire la vaisselle, moi. Boulot de femme. Non, ça c'est pour faire les poussières en fait. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, ça va beaucoup parler de Gekiga, donc va falloir... Gekiga, c'est des bouquins qu'il faut dépoussiérer. Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui, je vais tenter quelque chose de différent, c'est-à-dire que je vais commencer par la fin. Mais qu'est-ce qu'il raconte l'ancêtre ? Ce que je veux dire, c'est que plutôt que d'attendre la toute fin de la vidéo pour vous donner mon ressenti personnel sur le livre d'aujourd'hui, je vais justement commencer par là. Mais pourquoi il fait ça le gros moche ? Principalement parce que ce livre est justement pour moi une très belle surprise, et au risque de faire cliché, c'est un gros coup de cœur. Et comme je sais, grâce aux statistiques fournies par YouTube, que la plupart d'entre vous ne regardent pas mes vidéos jusqu'au bout, je voudrais tout de suite essayer de vous parler avec le cœur avant de rentrer dans une analyse un peu plus technique. Donc, ce livre a été une excellente surprise pour moi. Quand je l'ai acheté, je ne savais rien à son sujet, et je ne connaissais pas du tout l'auteur. Je l'ai vu en librairie, je l'ai très rapidement feuilleté, et il m'est tout simplement apparu comme intéressant. Je me suis dit, tiens, c'est le genre de bouquin qui risque de m'intéresser. Ça me fait penser à du geikigan. Oh, c'est pas vrai. Il va encore nous parler d'auteur préhistorique. Et quand je me suis enfin mis à la lecture, eh bien, effectivement, ça n'a fait que confirmer ma première impression. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, au point que j'ai presque ressenti une certaine tristesse, parce que je sais que c'est un livre qui va finalement peu se vendre. Pourquoi ? On est ici aux antipodes des mangas qui se vendent par camions entiers chez nous. On a affaire à un auteur quasiment inconnu, qui propose une compilation d'histoires très éclectiques, et souvent expérimentales, j'en passe, et des meilleurs. À mon avis, l'œuvre est condamnée à rester dans l'ombre. Mais justement, c'est une des raisons pour lesquelles je fais ces vidéos, et à mon tout petit niveau, j'espère pouvoir mettre un peu de lumière sur ce titre. Lumière sur... Hashtag Nourpourri. Bref, pour moi, ce livre est une lecture incontournable et obligatoire pour toutes celles et ceux qui veulent lire autre chose que des titres très attendus et qui ne prennent aucun risque. Sur environ 350 pages, il va nous proposer des histoires, mais aussi des styles visuels et narratifs très hétérogènes. C'est très riche, aussi bien en tant qu'œuvre à part entière, mais aussi en tant que source d'informations concernant beaucoup d'autres auteurs. Et l'auteur lui-même va nous donner beaucoup de renseignements sur sa manière de créer ses histoires, sur les méthodes qu'il emploie, et même sur le matériel qu'il utilise. Il va nous donner beaucoup de pistes concernant d'autres auteurs, tandis qu'il revient en post-face sur chacune des histoires ici présentes. Mais maintenant que j'ai fait ma déclaration d'amour, essayons enfin de rentrer dans le détail de manière analytique. Tokyo Blues est donc un recueil d'histoires qui fait environ 350 pages. Il est écrit par Tokushige Kawakatsu, et l'édition française, sortie chez le Lézard Noir, date de 2021. Les personnages, les univers, les intrigues et les thèmes sont très variés, tout comme les styles visuels et les techniques de dessin employés. L'auteur est un très grand amateur de Gekiga, et de ses auteurs phares des années 50 à 70. Mais attention, les histoires ici présentes sont modernes, puisqu'elles datent toutes du début des années 2010. Si on parle des auteurs les plus reconnaissables et importants du Gekiga, ici on voit bien que Kawakatsu tente de rendre hommage à tous ses créateurs. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce fossile ? Il ne peut pas nous donner des exemples au lieu de radoter ? Par exemple, avec la toute première histoire qui s'appelle Métamorphose, l'auteur renvoie clairement à des auteurs comme Yoshiharu Tsuge ou Shigeru Mizuki. Alors attention, on ne parle pas du tout de copier-coller, de plagiat ou ce genre de choses. Il y a une vraie volonté affichée chez l'auteur de s'appuyer sur ses illustres prédécesseurs, de leur faire des clins d'œil et d'insérer des références. Dans cette histoire en particulier, l'auteur se représente et il utilise des gens qu'il connaît dans la vraie vie pour créer ses personnages. Tout cela nous rappelle la fameuse notion du roman du mois, qui allait être, peut-être inconsciemment, transposé au Gekiga par Tsuge lui-même avec le Watakushi manga, le manga du mois. Si vous êtes largué, je rappelle que j'avais fait une vidéo justement sur le Watakushi manga. Le lien sera en commentaire. J'ai mentionné Shigeru Mizuki, puisqu'à l'instar de cet auteur qu'on ne présente plus, ici, notre auteur mélange réel et fantastique. En effet, toujours dans cette première histoire, on va suivre deux amis dont l'un s'est fait larguer par sa copine. Suite à une conversation bien arrosée, il va décider de partir dans la montagne, car il est convaincu qu'il va être capable de se transformer en dragon afin de prendre sa revanche sur son ex-copine. A l'image d'un Mizuki, on a donc des éléments surnaturels qui prennent place dans un contexte de normalité et les personnages semblent l'accepter comme quelque chose faisant partie de la vie. Là où Mizuki jouait sur l'existence et l'acceptation des yokai. Dans cette histoire, on trouve donc des thèmes chers à Tsuge, comme la dépression et la rupture amoureuse, et en même temps, des éléments surnaturels, comme la métamorphose et la réincarnation. Je ne vais pas m'étendre davantage sur cette histoire, je vous en ai déjà beaucoup dit et je ne veux pas vous gâcher la lecture. Je ne veux pas rentrer non plus dans le détail des autres histoires, toujours pareil, afin de préserver votre plaisir de la découverte. Globalement, on retrouve donc cette idée de grande connaissance des auteurs Gekiga des années 60 et 70 et cette passion pour le magazine Garo. L'auteur a ainsi à la fois créé ses propres histoires, mais aussi il réadapte des histoires existantes en apportant sa propre vision des choses. Comme je le disais en introduction, l'ensemble du recueil est donc très éclectique, très varié, très riche. Alors forcément, c'est à la fois une qualité et un défaut. C'est une qualité parce que du coup, ça vous donne plus de chances d'y trouver votre bonheur à un moment donné. Si la première histoire ne vous plaît pas, si vous n'accrochez pas au style visuel, vous avez d'autres opportunités avec d'autres histoires. D'un autre côté, on peut aussi voir ça comme un défaut ou une faiblesse parce qu'on perd énormément en uniformité et l'ensemble est finalement en dents de scie. Personnellement, il y a des histoires qui m'ont vraiment plu, qui ont captivé mon attention. Mais il y a d'autres histoires qui m'ont laissé de marbre et dont la lecture a été plus compliquée. La longueur des différentes histoires varie aussi énormément. Certaines d'entre elles peuvent s'étaler sur une cinquantaine de pages, là où d'autres seront beaucoup plus courtes. Certaines histoires vont avoir recours à une quantité traditionnelle de textes, d'autres en seront avares et s'appuieront beaucoup plus sur une narration purement visuelle. Il y a même une histoire en particulier qui tient plus du récit biographique et qui va donc s'appuyer sur des gros blocs de textes en dehors des cases. La mise en page attendue est donc bouleversée et ça peut dérouter. Bref, j'avoue que malgré mon désir et mon envie de vous convaincre de donner sa chance à Tokyo Blues, c'est difficile d'en parler sans trop rentrer dans le détail de chaque histoire car elles sont toutes très différentes les unes des autres. Il faudrait presque une vidéo par histoire. Euh, oui, là non, ça ne va pas être possible. Pour résumer, je dirais que c'est un livre qui est fait pour les gens qui sont sincèrement curieux en ce qui concerne la BD japonaise, les gens qui sont prêts à lire quelque chose qui sort indubitablement des sentiers battus. Yes, j'ai placé indubitablement. Tokyo Blues est vraiment, à mon humble avis, une lettre d'amour au Gekiga en général et à des auteurs comme Tsuge, Mizuki, Tatsumi, Abe, et on en passe. Ces artistes qui ont été des pionniers de la BD japonaise et à qui, je pense, le manga contemporain doit énormément. J'en ai rapidement parlé tout à l'heure. Un gros intérêt de ce recueil, c'est le fait qu'en post-face, l'auteur revient sur chacune des histoires présentes et nous éclaire sur leur création. Dans la vingtaine de pages qui composent cette fin de recueil, on a donc une mine d'or d'informations et des pistes de lecture potentielles si on s'intéresse au Gekiga. J'ai bien conscience que ce type d'ouvrage ne plaira pas à tout le monde. Mais après tout, si vous êtes toujours là, à ce stade de la vidéo, vous faites partie des lecteurs qui sont un minimum curieux. C'est pourquoi j'espère sincèrement que vous lui donnerez sa chance. Ça fait partie de ces lectures qui sont définitivement hors des sentiers battus. Mais justement, c'est ça qui est plaisant. Le fait de lire quelque chose d'unique, qui saisit notre imagination, notre attention et qui en même temps nous cultive et nous donne envie d'aller toujours plus loin dans la découverte de cet univers et de cet art. Je vous remercie de votre attention et vous dis à la prochaine pour une future vidéo sur Oreo Manga. Et donc, ça n'aura jamais été aussi vrai, restez curieux ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501